... Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous rendons un dernier hommage, un beau clin d'œil à celle qui nous a quittées et que nous allons manquer amèrement. Madame Rose Ouellet. C'est moi et la prône qui monte au paradis, jouant maçonne. Amusant les amis, bloquent tous les saints qui se mettent à danser. Et dans l'entrain, le bal a commencé. Saint-Pierre dansait une vie, j'ai dit, c'est le temps de l'enjouler. Et avec nous, Gilles Latulippe, qui l'a tellement bien. On est à Québec. La dernière fois que Rose Ouellet est venue à Québec, j'étais avec elle. J'étais venue tourner un petit bout de film. Et elle voulait tourner au cinéma impérial. Là où elle avait travaillé la première fois avec Olivier Guimont, le père, Tizoun. C'est là que Tizoun lui avait donné son nom de Lapoune. Alors, on est allé à la porte du cinéma impérial avec Roland, le photographe de Québec. Et puis, on prenait toutes sortes de photos. Et malheureusement, c'est devenu un cinéma porno. Alors, oui, on ne pouvait plus entrer, tu comprends, à Lapoune. Alors, j'ai dit au gérant, c'est Mme Ouellet. Elle aurait voulu visiter les loges. Tu sais, ça fait longtemps. Je dis, Lapoune, ça! Oh, bien, quel diable emporte tout pour Lapoune! Il ouvre les lumières de la salle. Il arrête la projection. Les petits vieux, quand les lumières... Quand les lumières sont allumées dans le cinéma, ça se garageait partout. Désolé, ils sont tous allés se cacher des toilettes en bas. Je suis descendu l'allée avec Rose, tranquillement. On est allé dans les loges. Je me rappelle, quelque part, il y avait un nom d'acteur. Elle m'a donné le nom de l'acteur, je ne me souvenais pas. Je ne me souviens plus. Et on est descendu dans les loges. C'était les mêmes loges, semble-t-il. Et le nom de l'acteur était encore marqué là. Elle se souvenait. Et les boys se souvenaient que Lapoune était rentrée dans le cinéma porno. Elle avait interrompu l'heure après-midi. Il y en a un autre qui se souvient d'elle, Jean-Guilda. On écoute. Bien, je dois dire que j'ai... J'ai de quoi écrire un livre avec les revues qu'on a faites ensemble. D'abord parce que je lui faisais faire des choses qui n'étaient pas du tout son style. Je me rappelle une année, on l'avait mis en guidoune. On avait un travail de guidoune. Puis elle avait une coiffure afro, énorme, rousse. On a ri, mais ri. On riait autant dans la salle que sur la scène. D'abord parce qu'il était imprévisible. On avait des dialogues, nous, bien, tu sais, bien sélectionnés, appris par cœur. Alors, et puis une fois, on a fait le misanthrope de Molière. Alors là, c'était tout en verre. Et c'était une femme qui a improvisé toute sa vie. C'était un métier spécial de pouvoir improviser. Et alors, elle avait des problèmes de mémoire. Alors, elle avait écrit dans son éventail tous les débuts des phrases. Et puis un jour, elle rentre en scène, elle ouvre son éventail. Elle avait pris le mauvais éventail. Il n'y avait rien derrière. Le show qui devait faire 10 minutes, en ordinaire, on a fait plus de 25 minutes et les gens étaient écroulés de rire dans la salle. Tout le monde l'a senti, tu comprends. Alors, elle voulait terminer ses phrases en verre, au moins pour montrer qu'elle restait dans le truc. Mais ce n'est pas surtout... Je me rappelle, elle avait un moment... Je vous envierais des fleurs, me disait-elle. Et puis là, elle savait que ça finissait en fleurs, mais elle ne trouvait pas la phrase. Elle me dit, ce soir, on mange du chou. Mais rire à mourir. On ne savait jamais ce qui allait arriver avec elle. Est-ce qu'il y avait des moments d'hésitation? Est-ce que parfois, elle disait, non, 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 moi, je ne suis pas capable de faire ça? Non. Non, elle aimait la gajure, là, tu sais, les trucs. C'est pour ça qu'elle aimait travailler avec moi. Parce qu'elle dit, qu'est-ce que je fais ce coup-ci, là? Quelque chose qu'on ne m'a jamais pu faire. Non, non, c'était une grande bonne femme. Moi, je me rappelle au National, bon, ben, on a décidé d'une pièce qu'on allait faire. Alors, toi, tu rentres, il t'est arrivé ça, il t'est arrivé ça. Moi, je rentre, j'ai fait ça. Et pendant une heure, on remplaçait la scène avec des gens qui étaient écroulés de rire. D'abord, parce qu'on avait quand même de l'esprit. On avait, puis, quand tu travaillais avec des Juliette Pétri, avec des Claude Blanchard, ça marchait, bing, 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 bing. On a fait des trucs extraordinaires. On ne s'en rendait pas compte à l'époque. Mais aujourd'hui, je me dis, Seigneur, pour avoir le courage de partir devant un public, avec rien, tu sais, et puis... Quelle est la chose la plus invraisemblable que vous l'avez vu faire? La marquise. C'était tellement loin d'elle. Je me rappelle qu'une de mes amies françaises était venue voir la pièce et qu'elle m'a dit après, elle m'a dit, « Oh, votre numéro de marquise était drôle, mais cette pauvre femme, celle qui te donne la réplique, marchait à genoux comme ça toute la... » Elle pensait qu'elle était à genoux, parce que la marquise était très large. Elle était tellement petite qu'effectivement... Est-ce que ça veut rire d'elle, parfois? Parce que j'imagine qu'on a dû lui dire des choses comme ça. Il y en a qui s'en seraient offusquées. Il y en a... Je dois même dire qu'elle m'a foutu en rogne, des fois. Ah oui? Ah oui. Parce que moi, j'avais un dialogue appris et puis quand j'arrivais à mon punchline, il y avait un gros éclat de rire juste avant que j'ouvrais la bouche. La poule avait fait quelque chose derrière. Elle me coupait l'herbe sous les pieds, là, tu sais. Alors j'écoute, laisse-moi finir de parler. Il me dit, « Je ne fais rien? » Je dis, « Oui, mais c'est ta façon de ne faire rien. » Parce que les gens m'écoutaient, mais on la regardait, elle, automatiquement. Tu comprends? Parce qu'on savait qu'il ne fallait pas grand-chose pour faire rire. Juste ces mimiques suffisaient. Qu'est-ce qu'elle vous aura appris? Ah moi, elle m'aura appris d'abord de pouvoir se lancer dans des chemins qu'on ne connaît pas et d'arriver à en sortir très bien. Elle m'aura appris la patience, parce qu'elle avait une patience d'ange. Elle m'aura appris à trouver quelqu'un pour m'emmener chez moi. Si je n'ai pas de voiture, comment s'y prendre, comment... Sans demander. Ah non, elle était vraiment une grande bonne femme. Est-ce qu'elle était triste? Parce qu'on dit que celles qui vivent sans arrêt, justement dans la joie et le comique, sont des gens très tristes, finalement. Non, je ne la vois pas comme une femme triste du tout. Chaque fois que je l'ai vue, moi, au bout de deux secondes, on est obligé de rire, parce que même dans l'intimité, dans un restaurant ou n'importe quoi, il fallait qu'elle fasse le singe. Ça, c'est viscéral chez elle. C'était indispensable. Et nous, on attendait ça d'elle. Est-ce qu'il y a des jours où elle a décidé, tiens, ce serait peut-être bien que j'arrête tout, est-ce qu'elle vous menaçait d'arrêter régulièrement? Non, elle m'a menacé de me pousser dans l'escalier si je me mettais en face d'elle. C'est l'habitude d'être au milieu. Automatiquement, en descendant l'escalier, je me mettais au milieu. J'avais une main... Je suis là aussi. Elle ne s'en laissait pas imposer, alors? Non. Mais gentiment. J'ai interviewé plein de gens et on m'a dit qu'elle ne tirait pas la couverte comme font certaines personnes. Elle ne la tirait pas. Elle l'apprenait. Merci. Elle n'a pas besoin de tirer. L'écho, aujourd'hui, il y a les gens de la résidence Le Logidor. Il y a des bénévoles de la Fondation québécoise de cancer et des membres des aînés dynamiques. Et vous invite, bien sûr, à participer en grand nombre à leur campagne de financement tout le mois d'octobre. Et j'aimerais faire un aparté. Remercier spécialement les gens qui nous ont aidés pour ce spécial, Mme Rose Ouellet. Tout d'abord, Roland de Québec, qui est photographe. Maris Beaupré, Phil Laframboise, Jean-Roger, Roger Sylvain et Diane Duquette. Si tu permets, Gilles, nous allons, bien sûr, parler avec des gens que tu as aussi, avec qui tu as travaillé très, très souvent, Muriel Millard et Évanne Joannès. Voici leurs témoignages. C'était une pionnière. C'était une femme qui a créé presque cette forme de théâtre-là avec Tizone dans le temps. D'abord, elle a débuté avec Tizone, le père. Et puis, c'est lui, d'ailleurs, qui lui avait donné son nom. De la pounne. Parce qu'elle s'appelait Casserole, son nom de comédienne au tout départ. Et puis, lui, il avait baptisé la pounne pour un sketch. Et ensuite, elle l'a gardé, ce nom-là. Elle avait un talent pour jouer toutes les musiques. Elle jouait du piano, elle jouait du xylophone, elle jouait de l'accordéon. Elle dansait la claquette, elle chantait. Quand elle paraissait sur scène, la salle croulait de rire. C'était toujours très drôle. Il partait d'un canevas. Quand on dit qu'on fait quelque chose avec rien, on en fait un succès phénoménal. Mais c'était une femme qui était bourreau de travail. Elle travaillait tout le temps. Elle finissait le théâtre national et puis, la troupe Joseph et Manda prenaient la place. Et puis, elle, si on allait à Québec, continuait encore une autre saison. Alors, elle n'arrêtait pas. Et entre-temps, elle a eu des tournées avec Jean Grimaldi et tout ça. Alors, c'est une femme qui a travaillé tellement. C'était incroyable. Après le spectacle, elle allait prendre sa petite bière. Elle allait prendre sa petite bière, puis elle disait, on va-tu prendre ma petite bière, mon chien? Ah, parce qu'elle disait toujours mon chien. Mais quelqu'un qui l'aimait bien, elle disait, c'est chien. Parce que les animaux, je pense, en tout cas, de toute façon, j'ai souvent entendu dire madame Ouellet, on va aller prendre une petite bière, mon chien. Ça nous arrive souvent, lorsqu'on fait ce métier-là, de ne jamais en sortir. Est-ce qu'elle avait des sujets d'intérêt en dehors du métier? Je ne pense pas, parce que si vous l'entendez parler, le moindrement, elle va vous dire, mon public. Et puis, elle a raison, parce qu'elle avait son public. Elle l'a toujours eu, d'ailleurs. Ça ne lui a jamais, bon, ça ne lui a jamais faux bon. Pour elle, le public, c'était son public. Oui. Le public en général, parce que toutes les classes de la société venaient au Théâtre national. Il y en avait qui se nommaient ça, mais ils étaient dans la salle quand même, je me rappelle, moi, parce que j'ai débuté au Théâtre national. Il y avait des grands comme Giscard Vestin, président de la France qui étudiait à Montréal et qui venait avec les étudiants voir les spectacles de Mme Ouellet et puis même qui en a fait des félicitations à Mme Ouellet quand il a été président de la France. Et puis, il y avait des gens qui disaient, oh, ben moi, c'est vulgaire, ce spectacle-là. Mais c'était jamais vulgaire. Ça n'a jamais été en bas de la ceinture, ça n'a jamais été... C'est un gros mot. Non, jamais de blasphème et toujours les costumes propres et un respect du public. Elle montait des revues avec des finales et elle portait toujours une belle robe du soir. Elle mettait seulement son petit caluron sur la tête et puis elle devenait la pône automatiquement. Mais c'était toujours impeccable, toujours propre et il faut donner ce respect qu'elle avait de son public, justement. Qu'est-ce que vous avez appris à la côtoyer? Ben, c'est cette discipline, de respecter le public. La première fois que j'ai travaillé avec Rose, c'était au Théâtre des variétés, une revue qu'ils avaient montée qui s'appelait Vive la Pône et on a partagé quelques skets. J'étais à mes tout débuts dans la comédie et j'ai travaillé avec elle et le plus drôle, c'est qu'elle avait toujours... Elle n'était pas capable de prononcer mon nom donc elle m'a baptisée Évanoé. Lorsqu'on parlait d'Évanoé, c'était Joannès. C'était drôle, c'était amusé. Et j'ai appris beaucoup avec elle lors des tournées de revues. D'ailleurs, la dernière revue qu'elle a faite, c'était avec M. Marcel Gamache qu'on a perdue dernièrement. Et là, elle m'a montré toutes sortes de trucs du métier parce qu'on ne peut pas demander mieux que d'avoir une des pionnières de ce style. Votre plus beau souvenir avec elle? Mon plus beau souvenir avec Rose. C'est lorsqu'on m'a demandé de lui rendre hommage dans une chanson qui était L'hommage à la poule. sur toutes les seines où l'on menait la vie. Elle n'a connu que triomphe et que la mort. Si les gens l'aiment, c'est qu'elle connaît leur vie et qu'elle leur fait oublier leur valeur. Chanter, quand je la voyais pleurer, c'était affreux. Parce que là, je ne me contrôlais plus et la voix sortait de tout courage. Mais ça, le public le comprenait. C'était vraiment... ça a été, je pense, la plus grande émotion que j'ai vécue dans le milieu jusqu'à aujourd'hui. Il y a des soirs qui sont magiques mais il y a des soirs qui le sont moins. Est-ce qu'elle savait récupérer cette soirée-là? Enfin, vous savez, quand on sort de scène et qu'on dit en soirée-là, le public... On dit toujours le public n'avait pas de talent. Oui, oui, oui. Mais en réalité, c'est... Ou nous, ce qu'on disait souvent, on disait en soirée, le public et ses valiums. Parce que ça ne rit pas parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un rire et là, lorsque tu t'attends à ce que ça bouge, ça ne bouge pas, tu fais, OK, on va passer à côté. Très rare, moi, que j'ai vu que ça ne marchait avec la poule. Juste de venir sur scène, déjà, le public était gagné. Parce qu'on ne peut pas l'imiter Rose. À part de pateler un peu comme ça, elle a dit, il va nous y visiter. On va chercher ma petite bière de coulisse. Ah oui. Ah, la petite bière. Ah oui, ça, elle était tout... Dans les théâtres d'été, elle était toujours présente. Ah oui. Quelle est la chose que vous referiez tout le temps parce qu'elle vous l'a dit? C'est-à-dire qu'elle m'a... Elle m'a parlé de son public comme un enfant. Que tu... Tu cajoles, tu leur donnes ce qu'ils veulent et ils vont te le rendre. Et dans mes spectacles, je le mets en pratique ça. Dans tout. Dans tout. Je leur donne ce que le public veut et on ne se trompe pas. C'est drôle. En vous regardant, j'ai un flash et je me dis, est-ce que des fois, la siète reprend de vos chansons? Non, mais des fois, elle disait, il chante trop fort. Ah oui, ah oui, je l'entendais. Ou la fois la plus drôle, c'est lorsque son micro était resté ouvert dans la coulisse. Et là, on en entendait de toutes les sortes. Justement, oui, en disant, ah, le public, soyez pas bon. Mais ça sortait dans la salle et là, tu voyais le résultat qui venait nous dire, chut, chut, le micro, le micro. C'est ce qu'il veut dire. Ah oui, c'était drôle. Finalement, vous viviez toujours des bons moments. Est-ce qu'il y a eu des moments tristes avec elle? Non. Jamais? Jamais. Pourtant, on sait que... Les moments les plus tristes, oui, c'est quand on n'était pas ensemble. Je veux dire qu'on venait de terminer la revue et on a eu tellement de plaisir. C'était comme à peu près toutes les équipes. Mais avec Rose, c'était particulier parce qu'on savait qu'on avait avec nous une grande dame et qu'on ne pouvait pas retrouver ailleurs. Moi, la dernière fois, j'ai travaillé avec elle aux variétés et puis déjà, elle commençait à être un peu confuse. Et souvent, on joue des sketchs qui ont le même thème. Alors, on avait commencé à jouer un sketch et dans le milieu, elle avait changé. Elle avait switché et elle jouait l'autre. Puis là, je me rendais bien compte qu'on ne parlait plus de la même affaire pendant tout. Puis là, je voyais arriver le punch de son sketch à elle puis ça nous prenait quelqu'un d'autre puis on ne l'avait pas parce que ce n'était pas prévu. Puis là, finalement, elle s'est rendue compte qu'on ne jouait pas la même affaire. Bien, t'avais un métier. Alors, pelletée, tout ça est revenu puis ça a fini. C'était formidable. Personne ne s'est rendue compte de rien. Sauf moi, t'aurais préféré une syncope. Mais c'était rose. Puis elle sortait de n'importe quoi. J'en ai bu. 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 Elle a fait, elle a passé sa carrière à faire du burlesque, mais Rose avait du front. Elle a même fait une incursion dans le théâtre légitime, dans le théâtre conventionnel. Tu savais-tu ça? Avec des textes? Ben oui. On en a parlé un tout petit peu avec, effectivement, Louis Leland et Richard Abel, que nous allons voir en interview, mais tout d'abord, voici donc Louis Leland. On s'y attendait, mais c'est un énorme choc. Je veux dire, Mme Ouellet, c'est quelqu'un, je pense, d'irremplaçable. Mais je pense que c'est le beau souvenir que va laisser à tout le monde. Je pense qu'il faut penser à ça. Mais on a des frissons. Ben oui, c'est ce moment où on pense à elle fort, fort. Oui, exactement. Elle décide de faire exactement ce qu'elle a dit, c'est-à-dire de partir. Elle l'a dit. Oui, je suis content, c'est ce qui me vient en tête. On a passé un été ensemble, et je sais que ça a été un été extraordinaire pour elle. Et puis je suis content, mon Dieu, de lui avoir permis de passer ce bel été-là. Justement, parlons-en de ça. Oui. Parce qu'elle est reconnue pour avoir toujours eu des rôles où le texte, il ne fallait pas qu'elle l'apprenne. Non. Ça se déformait. Oui. Comment as-tu réussi à la convaincre d'apprendre un texte? D'abord, Mme Ouellet, je lui dois beaucoup. Ici, je suis encore producteur de théâtre. C'est un petit peu à cause d'elle. Parce qu'il y a eu la fermeture du théâtre de Sonne-Vallée. Après ça, je suis à La Sorel, où j'ai eu un flop monumental. Et René Trudel, que tu connais, qui venait d'acheter le Manoir du Lac-Lucerne, l'ancien propriétaire de Sonne-Vallée, me dit, « Oui, j'aimerais ça qu'on refasse du théâtre. » Et puis, là, je me suis dit, « Oh mon Dieu, me réembarquer dans la production. Qu'est-ce que je peux faire? » Et je me suis dit, avec Mme Ouellet, c'est un succès assuré. Parce que je venais de perdre des sous. Alors, c'est à cause d'elle. J'ai téléphoné à Mme Ouellet. J'avais un auteur. J'ai fait écrire une pièce. Et puis, Mme Ouellet, « Ah oui, oui, oui », que j'avais connue rapidement, parce que j'avais fait... J'avais joué avec elle pour Réjean Lefrançois, quelques représentations du don d'Adèle au Théâtre Saint-Denis. Puis, il y avait tout de suite, il y a quelque chose qui s'est... un lien qui s'est spontané qu'il y a eu entre nous deux. Et moi, je voulais... si je voulais travailler avec elle, c'était pour profiter de son expérience aussi, puis de l'improvisation. Et à un moment donné, j'étais couturier dans cette pièce-là et je me piquais. Et elle devait me faire un petit bandage. Alors, inutile de vous dire que ça se prêtait bien à la comédie. Je vois à peu près. Mais on n'est jamais, jamais, jamais tombé dans la vulgarité. Et tous les soirs, c'était un petit peu... Mme Ouellet, ce soir-là, on improvise. Et puis, évidemment, elle s'amusait, puis elle me faisait travailler. Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Elle était contente de jouer ce rôle-là, qui était un vrai rôle de théâtre. Et je pense, je pense... Et ça, j'aimerais le savoir, que quelqu'un me dise la vérité, mais je pense que c'est le dernier rôle qu'elle a joué au théâtre. C'est en 1985. Et on a fêté cet été-là, ses 82 ans. Elle adorait le public. Je veux dire, on le dit, quand elle parle de son public, là. Et elle l'avait, son public. Il fallait être très intelligent. La rigueur, aussi. La rigueur. La rigueur. Puis ça, elle l'a eu quand on a répété. Et je pense que ça, elle l'a follé. Et je sais que Kathleen, que tout le monde connaît, la petite fille de Mme Ouellet, je pense qu'elle était contente que Mme Ouellet joue un beau rôle comme ça. C'était un petit peu la rôle des Maudes, là, cette pièce-là. Et Mme Ouellet, je pense qu'elle a eu une certaine fierté de jouer ça. Est-ce qu'elle avait des peurs, des incertitudes? Tous les soirs. Tous les soirs, avant d'entrer en scène, je ne sais plus ce que je dis. Je ne sais plus ce que je dis. Je ne sais plus ce que je dis. Bref, elle entrait, je me disais, avec son petit chère, avec une plume rouge, son petit journal, parce qu'elle arrivait, c'était les petites annonces classiques, à chercher un emploi. Évidemment, ça te laque tous les soirs. Je te laque. Le texte revenait, partait. Puis des trous, elle n'en avait jamais, 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 jamais. Je terminais le spectacle. Elle chantait, comme elle avait été chanteuse dans la pièce, on avait retrouvé, elle avait un manteau de scène qu'on avait retrouvé chez un antiquaire, dans l'histoire de la pièce. On lui mettait ce manteau rose-là, avec un petit peu de bois. Et elle chantait, je n'aurai plus jamais 20 ans. Alors, c'est un spectacle qui s'est terminé. Les gens partaient avec la larme aux yeux. Ah, c'est vraiment un beau souvenir. C'est un très beau souvenir. Puis j'ai un beau souvenir de Mme Ouellet aussi, où tu étais. On est allés, on rendait hommage à l'époque des Club Sandwich, je crois. C'est ça, oui. À Robert Bourassa. Et c'est M. Bourassa qui avait demandé que Mme Ouellet soit là, donc. Et Mme Ouellet m'avait demandé de l'accompagner. J'étais bien fier. J'étais allé la chercher. Elle était toute belle. Dans un ensemble un petit peu écrue, je me souviens. Tout chic. Elle était fière, Mme Ouellet. Et puis ce soir, peut-être restée avec M. Bourassa. C'est pour moi un très beau souvenir, cette soirée-là. En tous les cas, elle a bien vécu. Elle a bien vécu. Et on l'a beaucoup aimé. Et merci pour tout, pour tout, pour tout, Mme Ouellet. Le public, tout le public, je pense, est un grand deuil. Quel est le lien que vous avez eu avec elle? Bien, j'ai eu un lien de musicien. Parce qu'au départ, avant de faire une carrière comme soliste, j'étais accompagnateur. Et je me suis retrouvé à un moment donné pianiste-accompagnateur de Mme Ouellet. On a fait quelques tournées. Et par la suite, eh bien, aussi, il y avait un autre lien. C'est que ma mère était serveuse et puis servait régulièrement Mme Ouellet pendant des années. Et puisque j'allais visiter ma mère, donc, je voyais souvent Mme Ouellet en même temps. Et il y a une pièce en particulier qui la frappait toujours. Ça a été une pièce dans laquelle je joue 12 notes à la seconde. C'est un boogie-woogie. Et à chaque fois qu'on lui rendait un hommage, je me disais, je voudrais que Richard vienne jouer son boogie rapide. Et je me rappelle d'avoir fait des sketchs avec elle au Démont du Midi, par exemple. Et je me souviens, entre autres, d'un sketch où on avait beaucoup ri. Je l'ai gardé sur une vidéo cassette, dans laquelle je fais, je la courtise. Et puis, bon, enfin, je veux avoir une relation au plein intime avec elle. C'était drôle. Et puis, on a développé une amitié aussi. Il faut dire qu'elle était beaucoup amie avec Timous. Et dans mon jeune temps, je vais dire aux gens qui nous écoutent que, je vais dire, mon âge, j'ai 41 ans, parce que pour situer les gens. Et il y a 20 ans, disons, je les accompagnais. J'accompagnais Tigus Timous aussi pour payer mes études. Et Denis Zemmour était bien amie avec Mme Lapoune. Donc, on se revoyait tout le temps, dans plein de circonstances. Je me rappelle d'un party qu'on avait fait pour elle. Puis, il y avait Mme Pétri aussi. Puis, ils avaient fait un numéro à deux. J'ai ça sur photo. J'ai 19 ans, je pense. J'étais au piano, puis je les avais accompagnés dans je ne sais pas quoi. Et puis, il y avait aussi Manda. Manda, Mme Pétri et Rose Ouellet sur la scène. Puis, je les accompagnais. J'avais 19 ans, moi. Je les admirais, je les regardais. Et moi, je suis jeune comparativement à eux. Et j'étais, ah, quel métier, parce que je voyais des choses. Parfois, le sketch, pour apprécier une comédienne ou un comédien, c'est lorsqu'on connaît le sketch et qu'on voit dans une situation donnée, les imprévus qui arrivent, on les voit se débrouiller. Et c'est là qu'on voit la grande valeur. J'avais vu ça chez Gilda aussi. Mme Pétri était pareil. Donc, par exemple, je voyais le sketch pendant 15-20 fois. Bon, il y avait une certaine homogénéité. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un dans la salle qui lançait une blague ou ça. Donc, il fallait revenir à la situation et tout ça. Puis, c'est là qu'on voyait le métier. Et là, voilà. Elle aurait pu en montrer beaucoup. Moi, j'ai été témoin d'une petite mamie qu'elle avait. On sait tous et toutes qu'elle aimait prendre une petite bière après le spectacle. Mais ma mère, en tant que serveuse, il y avait une petite mamie qu'elle avait, que je ne sais pas si les gens sont au courant, mais elle mettait toujours du poivre dans le fond de son verre avant de mettre la bière. Donc, une serveuse qui n'était pas habituée de la servir arrivait avec la bière et le verre. Il fallait recommencer. Elle a demandé gentiment, elle a dit, s'il vous plaît, moi, je prends ma bière comme ça. Vous mettez du poivre dans le fond de mon verre et après, on verse la bière. C'était cette petite mamie à elle. Je ne l'ai jamais vue ailleurs. Un moment touchant avec elle. L'année dernière, chez nous, les artistes, on avait fait une espèce de foire à l'extérieur. Et puis, pour ne pas trop se fatiguer, elle était restée sur son balcon. On m'avait fait une scène et je jouais du piano. Puis, elle a fait descendre quelqu'un pour me dire, Richard, tu sais la toune de Rose Ouellet, est-ce que tu peux lui jouer? Puis, je savais que c'était ce boogie-woogie avec les 12 notes à la seconde. Alors, j'ai pris le microphone, il y avait des centaines de personnes, puis je l'ai regardé sur son balcon. Moi, j'aurais vu cette scène-là dans un film, mais là, c'était vrai, ce n'était pas acté, c'était même impromptu. Puis, je lui ai dit, Mme Ouellet, vous avez demandé la pièce que je vous joue à chaque fois que je vous rends l'anniversaire ou que je vous rends un hommage. Puis, moi, est-ce que je voulais rejouer encore? Puis, en fait, c'est une oui. Et puis, je voyais qu'elle s'est suivi les yeux. Puis là, j'ai compris en jouant, je me demande comment je me suis rendu jusqu'à la fin de ma pièce, parce que j'ai réalisé qu'elle réalisait qu'elle était en train de décrocher un petit peu, que là, elle avait arrêté et qu'elle revoyait tous ses bons moments de scène. Puis, je voyais dans la musique qu'elle revivait des choses et puis elle pleurait. Puis pourtant, c'est une pièce qui est très enjouée, qui est très même comique, là, dans le fond. Et d'avoir pleuré sur ma pièce, ça m'a bouleversé aussi. J'ai fait une croisière, moi, dans les îles Grecs avec Rose. Et puis, elle avait sa cabine complètement à l'autre bout du bateau, tu sais. Puis, au midi, je vais aller la chercher pour venir dîner. Puis, elle fermait sa porte. Puis là, elle essayait de barrer sa porte. Puis, elle n'était pas capable. Puis, elle n'était pas capable. Elle chicanait. Tellement que je riais. Puis, je ne pouvais même pas l'aider. Puis, au bout du bateau, arrive un matelot qui s'en venait tranquillement. Il s'en venait, il s'en venait. Pendant tout ce temps-là, elle essayait de barrer. Puis, elle essaye, puis elle essaye de barrer. Pas capable. Puis, le gars s'en venait, puis s'en venait, puis s'en venait. Puis, juste comme le gars arrive, elle barre sa porte. Le gars, il dit, « Allarmé », il la pousse. Et il y déborde, puis il s'en brûle. Elle a appris le Grecs instantanément. Le gars, il a connu la peau de drôme, là. Quel beau souvenir. Elle est vraiment, vraiment impérissable, celle-là. Alors, c'est merveilleux. Nous allons nous quitter quelques secondes, vraiment. On va quitter un petit peu l'émission. On va faire une présentation des conseils santé avec Mme Michelle Boisvert, qui est homéopathe. Et on revient tout de suite après. J'ai lu une autre histoire avec... Un peu avant le voyage, elle s'était fait opérer pour des cataractes. Elle apportait des vrais contacts, tu comprends, des contacts. Et puis, finalement, elle se lève un matin. Elle dit, « Merci, mon Dieu. J'ai retrouvé la vue, c'est formidable. » Ah oui, pas de lunettes, rien. Elle avait oublié d'enlever ses contacts le soir. Elle était couchée avec. « Matin, quand elle s'est réveillée, elle voyait, tu comprends. » Sauf qu'un peu plus tard, d'après-midi, quand elle a voulu mettre ses... Elle a mis la deuxième pire. Là, on va y appuyer. Elle avait un drôle de sens de livre. Elle n'était pas drôle jour sur scène. Elle était drôle tout le temps. Eh bien, là, on va parler avec quelqu'un qui l'a connue beaucoup, beaucoup dans les derniers jours de sa vie, et qui nous en parle avec beaucoup de chaleur, M. Roger Sylvain. Pour moi, Rose, c'était comme une grand-mère que j'avais adoptée aussi, puis qui m'avait un petit peu adoptée. J'ai été son dernier partenaire de scène. On a travaillé ensemble pendant quatre ans. On allait dans les résidences de personnes âgées. Rose avait toujours dit, « Je voudrais finir ma carrière avec ceux qui m'ont connue à mes débuts. » Alors, on allait dans les résidences. Et là, on retrouvait des gens qui avaient été de l'époque du Théâtre national, qui allaient la voir, qui l'ont vu aussi. À l'époque, elle faisait des tournées. Puis c'était tellement émouvant, à certains moments, de la voir, parce qu'après qu'on avait fini nos sketchs, moi, je faisais des chansons, je faisais des sketchs avec Rose. Après ça, on allait rencontrer les gens, leur donner la main à chacun. Puis il y avait des gens qui la prenaient, puis qui pleuraient. Il y avait tellement une belle complicité avec le public. Et quand on partait, Rose avait toujours le cœur gros. Puis là, elle disait toujours, « Mon Dieu, je ne voudrais pas me retrouver comme ça quand je vais être vieille. » Mais déjà, en réalité, elle avait quand même plusieurs années. Mais pour elle, elle n'était pas vieille. Et j'ai l'impression que Rose n'a jamais été vieille. Elle avait juste un gros chiffre d'années. Puis pour moi, c'est comme si je perdais quelqu'un de ma famille comme une grand-mère. Mais en même temps, l'ayant vue ces derniers temps, je suis allé la voir chez elle deux fois dans la semaine qui précédait son entrée à l'hôpital. Puis c'était plus Rose. C'était... Elle était tellement maigre. Elle était déshydratée complètement. Elle ne voulait pas se nourrir. Et moi, je me souviens, le vendredi soir, j'ai fait manger cinq petites cuillerées de yogourt et des petites cuillerées à thé. Et il y avait comme trois minutes entre chaque cuillerée. Là, je disais, une autre, Rose. Juste une autre. Puis elle disait, « Ah, non, je pense que j'en ai assez. » Non, non, Rose, une autre petite cuillerée. Là, j'avais pris, j'ai dit, « Bon, une cuillerée pour Roger, une cuillerée pour Kathleen, puis une cuillerée pour Denise, sa fille. » Alors, puis là, je faisais boire de l'eau parce que le médecin avait recommandé qu'elle prenne beaucoup d'eau. Elle ne voulait pas. Elle tassait toujours le verre. Alors, je le ramenais, j'ai une autre petite gorgée rose. Elle prenait une gorgée, puis elle le poussait. Puis la bière? Alors, vous t'avez aimé la bière? Non, la bière, tu vois, j'en avais apportée. Le mardi soir, quand j'y allais, moi, j'apportais toujours six petites bières. Et j'avais dit, « Veux-tu prendre une bière? » Elle dis, « Non, toi, si tu veux en prendre une, elle me dit, « Moi, je ne suis pas capable. » Alors, ça faisait presque un mois qu'elle en prenait. Puis par contre, elle fumait. Mais c'était une femme qui était très solitaire dans sa vie. Ce n'était pas la femme qui allait dans les parties. Ce n'était pas la femme qui recevait. Et ce n'était pas la femme non plus qui aimait être reçue, là, tu sais, chez les gens. Pour se déplacer, pour aller en quelque part, je me souviens, chez Gilles Latulie, elle peut être allée chez Marcel Gamache. Mais ce n'était pas la femme qui sortait beaucoup. Elle n'aimait pas les... Elle avait une vie très, très, très... très privée, très tranquille aussi. J'essaie d'avoir un moment de colère de rose. Puis tout le monde m'a dit, « Nous autres, on n'en a pas vu. » Mais probablement que lui, il y en a vu. Oui, quand on travaillait en Floride. Notre dernier engagement. Ça a été les derniers pas de la carrière de rose. Et on était en Floride, puis elle avait son petit chapeau. Alors, j'allais la chercher à sa chambre. Je la maquillais, je me plaçais ses cheveux. Puis bon, je l'habillais. Je disais, « OK, on s'en va faire le show. » Et il fallait descendre des marches. Il y avait des marches à descendre à tous les soirs. Alors là, elle prenait son petit chapeau, puis elle disait, « Pourquoi j'ai accepté ça, ce contrat-là? J'aurais dû rester chez nous, ces maudites marches-là. » Je disais, « Rose, ils vont être là tous les soirs pendant six semaines. » « Faut que tu t'habilles dessus, là. On va y descendre à tous les soirs. » Mais là, à tous les soirs, là, encore ces maudites escaliers-là. « Oh, pourquoi j'ai pas resté chez nous? » Alors, je sentais qu'il y avait une abdication, que ça ne lui tentait plus. Et elle avait toujours dit, « Je vais arrêter à 90 ans. » Et là, elle avait dépassé le 90. Elle avait eu 90 ans au mois d'août, et on était rendu au mois de décembre. Alors, quand elle est revenue au mois de janvier, elle dit, « Bon, là, j'ai passé ma date. Je devais arrêter avant ça. Là, maintenant, c'est fini. » Et moi, j'aurais toujours pensé qu'elle serait ennuyée, que ça lui aurait manqué, le métier. Et contrairement, elle me disait toujours, « Non, j'y pense pas. » « Je pense au public, par exemple. » Ça a été une chanteuse, au départ, aux Ouellettes. Elle a eu une carrière. Ça a été la première artiste francophone à en disquer ici, à Montréal, en 1926. Quand elle parlait du présent, qu'est-ce qu'elle aimait? Elle lisait le journal de Montréal à tous les jours. Et ça, un jour, j'avais dit, « Mais moi, même quand on était en Floride, va me chercher mon journal. » Là, je disais, « Oh, c'est une nouvelle d'hier. » Ça fait rien. Et elle m'avait expliqué un jour. J'avais trouvé ça... Elle dit, « Tu sais, j'ai pas été à l'école, ben, ben longtemps. Puis elle a dit, « J'ai pas eu une grosse instruction. » Mais elle a dit, « J'ai appris que quand tu te tiens au courant de ce qui se passe, t'as l'air moins fou quand les gens t'en parlent. » Alors, pour elle, de lire, là... Elle lisait pas tout, là. Elle lisait les grands sites, puis elle regardait. Pour être au courant, que si quelqu'un lui disait un jour, « Côte-Rose, as-tu vu ça hier? » « Il est arrivé, t'as l'affaire? » « Oui, oui, oui. » « Je l'ai vu dans le journal. » Alors, pour elle, c'était une façon d'être « up to date. » Puis ça, je trouvais ça cute aussi. Est-ce qu'elle avait parfois des regrets de quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qui lui ont manqué? Je pense pas. Comme une vie familiale avec plusieurs enfants? Non, non. Ça, ça n'a pas été... Rose n'a pas été, comment je dirais, une femme de famille. D'ailleurs, à l'époque, il travaillait matinée et soirée, sept jours par semaine. Alors, elle arrivait au théâtre vers midi et demi, par sorte de là, à minuit et demi. Donc, le plus grand temps de sa vie s'est passé sur les planches au théâtre. Et d'autant plus qu'à cette époque-là, il répétait la nuit ce qu'ils allaient jouer la semaine suivante, parce qu'il changeait de spectacle à toutes les semaines. Mais elle ne s'est pas sentie seule et isolée d'être, justement, seule dans la vie? Non, non. Elle avait sa fille, Denise. Il y a Kathleen aussi, sa petite fille, qui s'en est beaucoup occupée, qui a été très près d'elle. Elle s'est occupée aussi beaucoup avec... Elle a eu des soeurs, parce que tu sais que Rose était née d'une famille de 21 enfants. Bien voyons donc! Oui, sa mère avait eu 21 enfants. Elle en avait perdu plusieurs à différentes périodes. Mais Rose était le bébé. C'était le petit bébé. Elle était née au coin de l'arrivée Ontario-Pépineau. Quelle est la seule chose que tu aimerais qu'on retienne d'elle? Qu'elle a énormément aimé son métier. Ça a été sa vie. Et ça a été tout le long de sa vie. Je pense qu'elle n'a vécu que pour ça, finalement. Son métier. Son théâtre, comme elle disait tout le temps. Mon théâtre. Et ça, ça a été tout le long. Et dans les derniers temps, elle pensait vraiment que le public l'avait oubliée. Et lorsqu'elle a réalisé... Parce que, tu le sais, tu es comédienne. À un moment donné, quand on arrête dans ce métier-là, tout à coup, on passe dans l'oubli. Les gens oublient. Oui, c'est vrai. Tout va très vite. Alors, pour Rose, elle pensait aussi que, à un moment donné, quand elle se retirait, les gens, bon, après un an, elle l'aurait oubliée. Et de voir que les gens l'appelaient, de voir que les gens lui écrivaient des choses comme ça, elle se disait, ils ne m'ont pas oubliée. Et ça, pour elle, ça a été, je pense, une consolation de voir que les gens n'oubliaient pas. Moi, ce que... Il y a une chose aussi qui m'avait beaucoup frappé, c'est que le mardi soir, quand j'étais allé la voir, elle m'avait dit, j'aimerais ça voir Monseigneur. J'aimerais ça qu'il vienne me voir, tu peux-tu l'appeler? Alors, j'ai appelé à l'archevêché. Et il y a aussi Richard Gauthier de chez nous, des artistes, qui a appelé le même jour Monseigneur. Alors, Monseigneur a dû dire deux appels, il faudrait peut-être que j'aille. Alors, il est allé la voir, il a passé, je pense, deux heures avec elle. J'ai l'impression qu'elle voulait se confesser, mais elle ne voulait pas se confesser à n'importe qui. Puis, je pense que c'était très correct comme ça. Et Monseigneur, en partant, lui a donné son chapelet. Il lui a dit, je m'en vais à Rome voir Monseigneur, le pape. Alors, il dit, quand je vais revenir, je vais vous rapporter un chapelet béni du pape. Alors, elle dit, bon, ben, laisse-moi le tien en attendant. Puis, elle dit, quand tu reviendras, je te le redonnerai. Alors, puis là, quand il est parti, elle dit, si tu peux revenir, même si tu n'as pas le chapelet, ça ne me dérangera pas. Puis, elle m'avait raconté aussi son entretien avec Monseigneur. Puis, au début, bon, il la voyait, elle le voyait. Puis là, tout à coup, il a dit, on ne se portera pas respect, là. Elle dit, on va se parler comme ça. Puis, elle me racontait, elle dit, il m'a pris pas, il me serrait dans ses bras. Elle dit, il est tellement fin, il est tellement gentil. Puis, quel bel homme. Ça fait que ça a été pour elle, je pense, un des derniers beaux moments qu'elle a vécu. Mais, tu sais, des gens comme Rose, on n'en verra plus des carrières comme ça, des carrières de 75 ans. Tu sais, souvent, les humoristes disaient, la pône, elle aime son public, puis son public l'aime. Ils ont fait des blagues avec ça. Mais c'était vraiment vrai. Lorsque pour moi, l'heure de la retraite sera sonnée, c'est pour mon cher public que j'arrive à ma dernière pensée. Merci, merci, notre comédie est maintenant finie. Au revoir et merci, merci, merci. Nous sommes contents, nous autres aussi. Au revoir et merci. Voilà! C'est le flou! Je pense que c'est vraiment à nous de la remercier. Vraiment à nous de la remercier. Et pendant qu'on distribue une photo que Roland de Québec nous a généreusement donnée, la fameuse photo... Du théâtre impérial. Du théâtre impérial, ou effectivement, le fameux théâtre. C'est là qu'elle a été nommée la Poune. Voilà. T'as un dernier souvenir à nos... Oui, bien, quand on jouait au revoir le théâtre des variétés en 67, elle était une des premières à venir jouer là. Et elle était partenaire, sa partenaire, c'était Simone Mercier. Et Rose, je ne répétais pas, mais c'est Simone Mercier qui répétait. Et je me rappelle, Rose était dans la salle dans l'après-midi. Puis Simone, elle explique au chef d'orchestre, elle dit, « Moi, j'arrive d'abord et puis je fais une chanson, puis ensuite, la Poune, Rose arrive, là, les gens applaudissent, et puis on enchaîne avec quelque chose. » Là, Rose s'est élevée, elle dit, « Une minute, toi, là, les gens applaudissent, ce n'est pas sûr, ça. Ils ne se rappelleront peut-être même pas de moi. » C'est bizarre, hein? Elle était encore inquiète, elle pensait, parce qu'elle avait quitté le National, elle avait eu un moment sans jouer à Montréal, au théâtre, et là, elle faisait une espèce de retour à Montréal, aux variétés, et elle dit, « Ils se rappelleront peut-être même pas de moi. » Toi... À 75 ans de carrière, il ne faut pas oublier, c'est ça, Rose, 75 ans de carrière. Modestie et aussi générosité. Et il ne faut pas oublier, on se demande, mais je me demande encore comment ça se fait qu'elle a fait ce métier-là. Elle est née d'une famille de 21 enfants. Il en est mort 17 en bas âge. C'était la crise, c'était la pauvreté, c'était... Comment pouvait-elle avoir le goût de rire dans des circonstances comme ça? Et malgré tout, elle est sortie de là, elle a fait une carrière extraordinaire. C'est une leçon de courage qui ne s'adresse pas seulement aux acteurs ou aux actrices, mais à tous ceux qui veulent faire une carrière dans quelque chose. Quelle est la chose que tu vas garder précieusement et que tu as appris d'elle? Son courage. C'est extraordinaire d'avoir le courage qu'elle a eu. Être une femme comique à cette époque-là... Aujourd'hui, c'est dur encore, mais beaucoup moins dur. Vous rendez-vous compte des années 20, une femme qui fait rire? Ça prenait... Ça prenait un courage exceptionnel. Et aussi, sa conscience professionnelle. Ça, ça m'a marquée. Et le respect du public, ça va me rester toujours. Il y a toi et M. Grimaldi. Jean, bien sûr. Il y a 98 ans, Jean. Et vous savez, j'ouvre une parenthèse, la mère d'Olivier Guimond vit toujours. Ah oui? Elle a 99 ans. Elle fait marque. Mais j'allais dire, j'allais dire, il n'en reste plus beaucoup qui ont connu le vaudeville. Non, non, mais qui n'ont pas. Mais on a eu la chance de connaître ces gens-là et d'y perdre. C'est peut-être le prix qu'il faut payer. Qui pourrait faire la relève? Il n'y en a pas. Les jeunes comiques, aujourd'hui, ça ne les intéresse pas parce qu'ils font du stand-up. Et ce genre de comédie, ça se fait en groupe. Et il y a des jeunes comiques, oui, mais des gens d'un certain âge, les démarteaux, il n'y en a plus, malheureusement. Ben, Gélin, un gros, gros, gros merci pour cette émission spéciale. J'espère que ça vous a plu, mesdames et messieurs. Ça a été très charmant d'avoir ta présence. Oui. Et d'abord et avant tout, merci, merci, madame Oly. Sous-titrage ST' 501